alors bonjour amateurs de 2 chevaux et compagnie donc aujourd'hui vidéo mécanique oui et non enfin plus vidéo accessoires aujourd'hui petite vidéo qui consiste à modifier l'éclairage intérieur donc je me suis commandé des bandeaux à led pour remplacer les plafonniers actuels voilà j'avais essayé de remplacer les plafonniers actuels par des bandolettes que je vais mettre sur la barre de renfort qui est là et pour ceux qui connaissent bien ma 2 chevaux je vais aussi changer celui qui est dans le coffre voilà je vais en mettre un tout le long là donc voyons à quoi ça ressemble donc c'est qu'un petit rouleau c'est pas évident avec la caméra deux petites secondes donc voilà un petit cordon électrique ah c'est plus fin que prévu ah bah c'est encore mieux si c'est encore plus fin ça a l'air de même pas faire un centimètre ouais ça a l'air de faire 5 6 7 mm environ environ voilà et normalement il y a un mètre par rouleau un mètre pour l'intérieur et un mètre pour le coffre bon on essaie de voir si ça fonctionne ça a l'air d'aimer pas mal quand même voilà ah ouais ouais ça c'est un peu blanc quand même mais bon c'est légèrement jauni bon ben on se contentera que ça on se contentera de ça moi je pensais avoir du j'avais commandé exprès couleur jaune mais bon bah tant pis on a ça mais c'est pas blanc blanc hein bon vous verrez rien vous sur la caméra vous verrez sûrement blanc mais ça flash en tout cas enfin j'espère en tout cas que ça va éclairer à l'intérieur on va vérifier ça donc on va faire une mise en place donc je l'enlève de son rouleau le parcours de combattant alors j'ai bien vérifié de là à là il y a exactement 92 cm donc euh moi normalement j'aurais besoin de couper 5 cm de toute façon on peut couper le raccourciur de tous les 5 cm normalement donc euh je vous enlève un peu ici ouais c'est ça c'est à peu près au trait après s'il y a des morceaux qui dépassent c'est pas grave moi je les planquerais derrière un petit peu le tissu mais il devrait pas y avoir plus d'un centimètre de chaque côté euh qui dépassera et puis euh le cordon après passera derrière pour rejoindre ensuite l'interrupteur qui sera là euh euh à la place du plafonnier donc euh voilà le plan on avait plus on montre un sac donc voilà alors donc euh les 5 centimètres on doit les couper on peut les couper donc faut les couper à ce niveau-là au niveau du trait entre ces 4 euh 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 petits rouleaux de cuivre En plus, après, vous pouvez garder les morceaux pour vous en servir. Le repère plus ou moins est indiqué et il y a juste à souder, en fait, dessus, comment les resouder si vous voulez faire autre chose après. Donc, pour la partie intérieure, je vais juste retirer 5 cm. Et puis, le cordon est un petit peu trop court pour atteindre l'ancien support plafonnier. Donc, on va rallonger ces fils aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, on va faire un essai comparatif. J'ai branché provisoirement dans l'ancienne lampe pour voir. Bon, déjà, ça fonctionne toujours. Donc, bonne nouvelle. Et on va éteindre la lumière pour voir l'effet du truc. Si ça éclaire bien. Bon, alors, déjà, je n'y vois rien, moi. Mais l'intérieur, déjà, ça a l'air d'éclairer pas mal. Ça éclaire l'habitacle, ça éclaire les sièges, ça éclaire les ceintures pour les passagers arrière qui veulent s'attacher la nuit. Ouais, c'est bon, ça éclaire pas mal. On va dire, ça a l'air pas mal. Donc, on garde. Avant, quand même, de faire le branchement, je voulais juste voir combien ça consomme. Sur le papier, c'est marqué 5 watts. Mais en plus, comme j'ai enlevé 5 petits centimètres, il se peut que c'est un peu baissé. Donc, on va évaluer ça avec l'ampère-mètre de mon testeur. 0,36 Ouais, 35, 36, ça dépend. Donc, c'est environ 4 watts et demi, environ. Donc, c'est mieux que les... Bon, d'origine, normalement, c'est 21 watts. Et moi, c'est une double 21 watts, donc c'est mieux que 41. 4 watts, comparé à 21 ou 41, ou 42, pardon, c'est mieux. Niveau de la batterie, l'ampère-mètre ne bouge même pas. Ouais, donc... Ça débitera sur la batterie 0,35 ou 0,36. Ouais, c'est 35, ouais, 0,36, ça ne fait que bouger. Par mesure de sécurité, débrancher quand même la batterie. Bon, alors, bien sûr, je n'ai pas le plafonnier d'origine, mais bon... On va faire avec. Bon, je sais, normalement, on ne prend pas les ampoules avec les doigts, mais... Allez, hop ! Alors, voilà le fil qui est censé... Le fil d'alimentation d'origine, bon, ça, c'est une masse faite maison. Le support n'est pas un support d'origine, je le dis d'avance. C'est un support de plafonnier que m'avait fabriqué mon père. J'essaierai de vous mettre une photo de... Pour voir à quoi il ressemblait avant. Voilà, et ce fil-là est le fil qui alimente le coffre, actuellement. Donc, moi, je pense garder le support quand même pour... Je compte m'en servir pour mettre l'interrupteur. Mais alors, je ne sais pas, sur une de chevaux d'origine, comment... À vous de voir comment vous pouvez adapter un interrupteur. Donc, pour l'instant, tout va venir ici. Voilà. Et voilà. L'interrupteur est en place. Donc, j'ai pris un vieil interrupteur domestique qui fait parfaitement l'affaire. Bon, ben voilà pour... Côté habitacle. Maintenant, on va s'intéresser au coffre. Donc, ensuite, pour la malle, alors... Je suis désolé, vous allez avoir deux soucis. C'est que vous n'avez pas tous sur le haillon grand ouverture comme moi. Donc... Et puis, le plafonnier n'est pas d'origine. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc, ça fait deux bonnes raisons de voir que... Vous ne pourrez peut-être pas adapter, comme moi, aussi facilement le bandolet. Mais bon, je vais vous le filmer quand même juste pour le plaisir. Après, à vous de voir comment vous pouvez l'installer si vous avez envie de faire la même chose. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même plafonnier qu'à l'avant. Voilà, avec deux ampoules de 21 watts. Donc, c'est sûr, pour consommer 4,5 watts comparé aux 41 watts existants, ça sera parfait. C'est le but recherché, en fait. Donc, pareil, pensez bien à débrancher la batterie avant. Bon, moi, je vais débrancher aussi son petit fil d'arrivée. Voilà. Bon, avec des tourneaux. Donc, moi, je me suis mis une baguette supplémentaire pour pouvoir ensuite l'enlever quand je veux. Je vais la coller directement sur cette ancienne goulotte d'électricien. Parce que je l'aurai bien mise sur le cadre de la capote. Mais le problème, c'est que si un jour, je dois remplacer la capote, il faudra tout décoller et tout recoller après. Donc, ça va être galère. Donc, c'est pour ça, j'ai coincé un truc là et je vais coller le film par-dessus. Donc, voilà, je l'ai posé. J'ai oublié de filmer en même temps. Donc, désolé, je ne vais pas le relever pour ça. Donc, j'ai oublié de préciser, j'ai dû couper les petits embouts qu'il y avait avec pour accéder au fil. Parce que, normalement, c'est des trucs d'intérieur. Mais bon, c'est étanche, donc je pense que ça le ferait quand même sur une voiture. Et que, normalement, c'est vendu avec des transformateurs. Mais bon, moi, en plus, j'ai réussi à les avoir sans transformateurs. Donc, je pense que ça ferait l'affaire. Enfin, voilà. Ben voilà, les branchements sont effectués. Alors, niveau interrupteur. Alors, je vais essayer de faire un système automatique. En fait, voire, en jouant avec la masse, de façon, en isolant cette partie. Et en faisant en sorte que, quand je clipe le... Oh la vache. La béquille, là, on va appeler ça. Et hop. Dans son support, voilà. Que ça se mette à la masse à ce moment-là. Et que le bandeau s'allume à ce moment-là. Donc, je vais regarder si je peux bricoler ce petit système. Bon, ben, pour l'instant, ça va fonctionner. Voilà. Et quand je le reclipse. Voilà. Voilà. Bon, peut-être qu'avec un petit coup d'huile, ça rentrera un petit peu mieux. Enfin, voilà. Bon, voyons voir sans lumière dans le coffre. Ah mince, il faut éteindre les tubes fluorescents aussi. Je reviens, je vais éteindre les tubes fluorescents. Bon, à part que dans mon coffre, c'est un peu le bordel. Ça a l'air d'aller, hein. Bon, et bon, améliorer le système quand même. Bon, alors, mon système a l'air de marcher. Je vais bien le fixer correctement. Parce que là, vous voyez, j'ai juste entortillé un bout de fil de cuivre. Bon, bien que ça se mette à la masse, et voilà. Donc, à vérifier. Voilà. Bon, ben, voilà. La vidéo se termine. Donc, j'espère que... Elle vous aura plu. Il y a longtemps que vous ne les avez pas vus, c'est de là. Bon, ben voilà. Donc, bonne journée, bonne soirée. Et à plus. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada